Les gars, oh my god, do you see me ? Est-ce que vous me voyez ? Et je suis célibataire ! Oh la honte ! Oh la la ! Je suis un snack ! Un snack, un goûter de 4 heures ! Regarde, tu passes ta journée à l'école, t'as faim et tout ! T'arrives à 4 heures, tu me vois ! Y, 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 O, to the sea ! Y, Y, O, to the sea ! S, V, E ! Ha, ha, ha ! Wouh ! Hey, what's up tout le monde ! Es fin de la vidéo, c'est Castaner, you got me so good ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Parce que tu connais, bon, on n'est pas mardi ! Mais bon, je me suis quand même dit que, vas-y, story time ! On est vendredi, donc vendredi mois à tout ! Today is the day ! On est contents, on est heureux, on est cute, on est ensemble ! We are in this together, guys ! Bon, you guys, je sais, je sais, je sais ! Là, je vous remercie tout de suite ! Parce que je sais que vous allez dire qu'on voit que je suis mignon, que je suis beau, que vous kiffez mes sourcils ! Je sais que vous allez me le dire ! Parce que moi-même, je kiffe ! Donc, vous n'avez rien de me le dire ! Parce que même si vous ne kiffez pas ! De toute façon, si vous ne kiffez pas, il y a un problème ! Parce que quand je fais des trucs, moi, je vous kiffez ! Là, je ne sais pas trop que MIMS ! Vous êtes obligés de kiffer ! Non, franchement ! Oh my god ! Like, why ? Oh my god, stop ! Screen time ! Et comme je dis que je n'oublie plus rien maintenant ! Merci à Cefaco228 d'avoir commenté le premier ! Thank you d'être là, d'avoir activé la cloche, d'être là pour moi ! Ça me fait plaisir ! Merci beaucoup ! J'espère vraiment que tu as regardé cette vidéo et que ça va te plaire ! Merci beaucoup, Cefaco ! Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir ! Donc, you guys, merci d'être là pour cette vidéo ! Comme je vous ai déjà dit, aujourd'hui, ce sera un petit story time ! Les gars, avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à te citer quelque chose ! Dans le titre de cette vidéo, j'ai marqué les mecs de citer ! Franchement, j'ai dit ça parce que, voilà, vous comprenez tout de suite de quoi on parle quand on dit des mecs de citer ! Mais je ne veux pas que ce terme soit, on va dire, utilisé de manière péjorative ! Péjoratif ! Péjorative ! Bref, vous avez compris ? Pas d'une mauvaise manière ! Parce qu'en vrai de vrai, moi-même, j'ai été un mec de citer ! Faut pas croire ! J'ai été un mec de citer parce que j'ai vécu en citer ! Donc, une personne de citer, juste, on appelle une personne de citer ! Je vois ce que je veux dire ou pas ! J'aime pas le terme que les gens de citer est devenu ! Je vois ce que je veux dire ou pas ! Auprès d'une société comme la nôtre ! Donc, vraiment, je veux vraiment que vous compreniez que j'ai dit ça juste pour que vous compreniez ! Vous compreniez que, genre, en mode, je parle d'un certain type ! Parce que c'est en rapport avec ma vidéo ! Mais en vrai, moi, je ne les considère pas comme juste des mecs de citer ! C'est ce que je veux dire ou pas ! C'était vraiment pour donner un titre à ma vidéo ! J'ai dit ça comme ça parce que, vraiment, en vrai, il n'y avait pas d'autres mots à dire ! Mais je veux vraiment que vous compreniez qu'il faut détacher cette image de carré en mode Un mec de citer est forcément mauvais ! Vous voyez ce que je veux dire ou pas ! Je veux vraiment que ça, ce soit clair ! Parce que ce n'est pas du tout le message que j'ai envie de faire passer ! A travers ma vidéo ! Ok, you guys ? Ok ! Si c'est la première fois que je suis en cette chaîne, déjà bienvenue ! N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager ! Et surtout, abonne-toi et activer la petite page ! Parce que tu sais pertinemment que tu vas revenir ! Donc reviens en temps et en heure ! C'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo ! Et abonnez-vous à mon salon que vous voyez juste là ! C'est gratuit, ça me fait toujours plaisir ! Thank you guys ! Bon, you guys ! Comment on va commencer cette story time ? Comment on va commencer cette story time ? Je vous dis la vérité, c'est que j'ai rencontré pas mal de mecs de citer dans ma vie ! Parce que voilà, moi-même, comme je vous ai dit, j'ai vécu en citer ! Faut vraiment que vous compreniez que, genre, cette vidéo... Parce qu'il y a pas mal de gens, surtout les gens de citer, Ils pensent que Kari, les gays mecs de citer, ça n'existe pas ! Alors qu'en vrai de vrai, en tant que moi-même, homme, gay, ayant vécu dans une cité, Croyez-moi que ça existe ! Like, c'est pas un mythe ! Pas mal de gens qui sont encore des cités, c'est la honte, etc. Mais bon, pour nous qui vivons le pas, nous savons que c'est pas juste la honte ! Et on va dire que quelque part, même si c'est plutôt triste, que genre, ils doivent se cacher à ce point ! Mais bref, ça c'est un autre sujet, et de toute façon, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, ok ? J'ai eu deux expériences avec deux mecs de cités, vraiment... On va dire, c'était les plus... Quand j'y reprends, ça a été les plus compliqués et les plus durs, Parce qu'il y avait vraiment un aspect vraiment, on va dire, psychologique... Je sais pas comment vous expliquer, mais avec eux, j'ai vraiment pu se discuter, tu vois ? Parce que j'ai eu pas mal de plans avec des mecs de cités, mais en mode, c'était... Cac, 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 c'était fini, bonne soirée ! Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et d'ailleurs, ça c'est vraiment des plans auxquels moi, personnellement, j'ai décidé de mettre un terme, Parce qu'au départ, quand j'ai commencé mes bails, je savais pas vraiment ce que je valais ! Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Enfin, quand on se dit ça, je parle par rapport à moi, parce qu'en vrai, il y a plein de gens qui aiment juste faire... Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il y a même des gens qui sont fétichistes des mecs de cités ! Quand je dis des mecs de cités, je parle des mecs qui sont en TN, jogging, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Des gens qui sont fétichistes de ça ! Oh my god, c'est pas votre book et vidéo sponsorisé ? Like what ? Vous savez très bien que moi, je suis un mec du shopping, je dépense à tout va, vous le savez personnellement ! Et j'ai trouvé la meilleure solution pour utiliser mon marchand tout en gagnant ! Like what ? Aujourd'hui, je vous parle de Letyshop ! Les gars, Letyshop, c'est quoi ? Letyshop, c'est un site de cashback ! Vous savez c'est quoi le cashback ? Tu payes, tu gagnes de l'argent, tu donnes de l'argent, tu en reçois ! C'est aussi simple que ça ! Et Letyshop, les gars, non seulement de 1, c'est facile, c'est sécurisé et c'est fucking gratuit ! T'as plus de 3 000 références sur le site ! Que ce soit Shein, Boo ou Asos, AliExpress, wesh ! AliExpress qui ne fait pas des paniers de 100€ de merde sur AliExpress, wesh ! Et aussi, c'est discount ! Like c'est discount ! En plus de ça, you guys, en plus de ça, you guys, avec mon lien que vous trouverez en barre d'infos ! Si vous vous inscrivez grâce à mon lien, déjà vous bénéficiez d'une semaine avec un compte premium ! Ça veut dire que vous avez un taux de 30% sur votre cashback ! 30% you guys ! Vous avez le site et vous avez aussi l'application mobile ! Moi, personnellement, j'ai préféré l'application mobile parce que je suis toujours sur mon téléphone, je ne suis pas sur mon PC ! À part juste pour monter mes vidéos ! Et franchement, l'application mobile, elle est fire ! Franchement, les gars, faites-vous plaisir parce que c'est bientôt les soldes sur AliExpress chez Im ! Et si vous voulez bien gagner de la thune tout en dépensant, franchement, go for it ! Dites-moi en commentaire ce que vous comptez acheter grâce à mon lien ! Parce que, you guys, je ne vous fais pas cette promo pour rien ! Vous avez intérêt à aller acheter ! Non, je vous aime ! Je vous aime ! Un gros merci à Leticia pour avoir sponsorisé cette vidéo ! Et you guys, j'attends vos achats ! Bon, on va commencer par le premier mec ! Le premier mec de la thèse ! Le premier mec de la thèse ! J'étais très jeune ! J'étais archi... Ah non, je n'étais pas archi jeune ! Faut pas forcer ! Mais juste, on va dire que je vivais encore à l'eau ! Cette histoire m'a beaucoup touché parce que je me suis dit en mode... Waouh, c'est chaud quand même ! C'est chaud genre de devoir en arriver là ! Genre, il y avait ce mec, on va l'appeler comment ? On va l'appeler... Sofiane ! Franchement, là, pour sa story, en fait, de vrai, ça ne sert à rien que vous... Je vous donne des critères physiques parce qu'en vrai, c'est pas ça qui compte vraiment sur sa story time, tu vois ! Le Sofiane, là, il me rencontre sur Kinder ! C'est un profil totalement vide ! Genre, tu connais les profils super anonymes ! Genre, lui, il demande une photo ! Quand tu lui demandes une photo, il ne peut pas t'envoyer tout d'un coup ! Donc, moi-même, j'ai pris le risque d'aller voir une personne qui, au final, je ne savais pas à quoi m'attendre ! Jusqu'aujourd'hui, il m'a sorti des phases de... Ouais, je suis super discret ! Nananana, je suis connu dans la cité, etc... Nananana, bref, des trucs comme là ! Je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème ! Vas-y, je connais très bien comment ça se passe ! Et franchement, à cette époque-là, j'étais... Enfin, pas si ! Je commençais à peine, vraiment, mes vendredis soirs, donc j'avais vraiment faim de partout ! Tu me proposais un bail de même si, carré, le bail, c'était un crochet, j'allais m'accrocher ! Je mangeais partout où je pouvais manger ! Les gars, j'avais les crocs comme as ! Mes crocs, ils étaient comme ça ! Genre, c'était trop... C'était vraiment abusé ! Et quand je me dis que... Oh, plus rien ne m'arrêtait ! Quand on m'a dit comme quoi que ouais, je pouvais ouvrir mes jambes ! Quand je me dis que plus rien ne m'arrêtait ! Oh my god ! Il fallait me voir ! Vraiment, il fallait me voir ! Mais bref ! Justement, ce blog-là, anonyme à la mort, il m'envoie un message et il me dit... Ouais, vas-y ! Au départ, franchement, je vous l'avertisse qu'au départ, ça devait... Même pour lui que pour moi, ça devait être genre une expérience une fois, c'était fini ! Enfin, pour lui ! Parce que moi, c'était en mode... Toi, juste un de plus, j'allais chercher d'autres, tu vois, ce que je veux dire ou pas ! Mais lui m'a dit qu'on voit que ouais, franchement, de base, il n'a pas l'habitude de faire ça ! Bref, tu connais très bien ce genre de mytho ! Enfin, pas ce genre de mytho, mais ce genre de déni ! Genre en mode de dire qu'on voit que ouais, moi, j'ai pas l'habitude de faire ça ! Alors qu'en fait, tu sais très bien que dans la liste, c'était le cinquantième ! Il y en a eu cinquante autres avant toi ! Tu as trouvé dur ou pas ? Tu sais très bien ! Bref, j'ai pas cherché à calculer ! Je me suis dit, ok, vas-y, vas-y ! Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit qu'on voit que ouais, évitez les caves ! Quand je vous dis qu'il m'a trempé dans une cave ! Quand je vous dis qu'il m'a soulevé dans une cave, dans un local à la rue ! Dans une cave ! Dans une fucking cave ! Quand je vous dis la honte ! Bref, pas la honte parce que... Si la honte ! Mais bon, la honte aujourd'hui ! Parce qu'à cette époque-là, quand je vous dis, j'étais en mode Ouh, là, j'enfreins les règles et tout ! Putain, je fais ça dehors ! Mais c'était sale ! Dans les caves, frère, c'était sale ! Mais bref ! Vas-y, il m'amène là-bas et tout ! On fait ce qu'on a à faire et tout ! Et au départ, donc, c'était vraiment une fois ! Après, c'est devenu répétitif ! C'est devenu deux fois ! Trois fois ! Il y a jamais m'appelé à des heures, vraiment... Des heures tardives ! Genre des heures tardives ! Il y avait un jour où j'arri, il y avait personne chez moi ! Il y avait archi personne chez moi ! Et je me suis dit, vas-y, viens, on se pose chez moi et tout ! Tu vois, au départ, moi, je me suis dit, j'ai déjà vu juste comme ça ! Parce qu'il faut savoir que, quand on se voyait, c'était genre en mode, Ouais, viens là à des minuit, à des 1h du matin, à des 2h, des 3h du matin Pour faire cracacacaca ! Dès qu'il avait fini, il reposait son pantalon et il partait ! Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Vraiment, c'était ce genre de plan ! Donc, moi, quand je lui ai demandé de venir, c'était... Moi, je pensais pas à plus ! Tu vois, je me suis dit, juste en mode, il venait parce que Flemme de faire ça dehors ! Il faisait froid et tout ! Je viens juste, on fait les bails et après, il rentre chez lui ! Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais, là, là, ce qui s'est passé, c'était beaucoup plus différent ! Et c'est là où, justement, il y a eu cet aspect, on va dire, plus psychologique que juste le sexe ! Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je veux juste vous expliquer ! En gros, ce qui s'est passé, c'est que genre, le bug, il arrive ! Donc, du coup, au départ, on fait ce qu'on a à faire ! Moi, je me suis dit, en mode, moi, j'ai jamais... Enfin, surtout à cette époque-là, comme je n'accueillais pas vraiment les gens, Et si j'accueillais vraiment une personne, Genre, j'étais génie de dire à une personne, Ouais, est-ce que tu peux partir ? J'étais un peu gêné, parce que genre, je me disais en mode, Ouais, enfin, ça se fait pas de tout à fait venir une personne, Donc, je ne suis pas à la têche comme ça ! Tu vois, moi, j'étais comme ça ! Et surtout que j'étais habitué à ce que les gens, en général, Dès qu'ils ont fini, eux, ils partent ! Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, du coup, là, ça se passe bizarrement, Parce que le bug, on a fini, il reste assez à côté de moi ! Genre, il reste assez à côté de moi ! J'ai mis, ça fait des petites caresses ! Ça se parle et tout... Et là, on commence à parler ! Il faut savoir qu'on s'était vu plus de... Franchement, on s'était vu plus de 30 fois ! Non, 30 fois j'ai plus ! Et c'est la première fois, ce soir-là, Où il me dit son prénom ! Déjà là, on est... On passait un cap ! Le bug me dit son prénom ! Donc, Soufiane se présente à moi ! Enfin, Soufiane, c'est pas son vrai nom ! Pour le coup, vous avez compris que Soufiane, c'est un nom inventé ! Donc, du coup, parce que je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui ! C'est mieux qu'on cache son identité ! Parce que c'est pas il se retrouve dans la cité à se faire taper là-bas, mon frère ! Bref ! Et là, on commence à parler un peu au début de rien et de tout et de rien ! Et là, je commence à lui poser des questions parce que... Moi, je suis un mec qui vous connaissait très bien ! Moi, je suis un mec qui... Enfin... La seule chose que j'ai toujours eu vraiment, Mise à part ma découverte... Que je préfère... Mise à part ça, j'ai toujours aimé parler ! J'ai toujours aimé découvrir les gens ! La discussion, pour moi, c'est tellement primordial ! C'est tellement important ! J'adore ça ! Parler avec des gens ! Découvrir des personnes ! Découvrir ce qu'ils sont à l'intérieur ! Moi, je kiffe ! Et donc, du coup, je commence à parler avec le book et tout ! Et d'abord, je commence à lui poser des questions ! Je lui dis en mode aussi des questions ! Ben non ! Genre en mode, ouais ! Tu fais quoi ? Tu fais quoi dans la vie ? Il commence à me découvrir un peu sa vie ! Franchement, bon bref ! Sans s'en fout un peu, je passe parce que flemme ! On arrive au moment où vraiment, quand je commence à lui poser des questions... Genre, clairement, je lui dis mais en fait... Genre, t'aimes ? T'aimes quoi ? Genre, t'es quoi ? T'aimes quoi ? Parce qu'à cette époque-là, moi-même, j'étais pas, on va dire, 100% sûr de mon identité ! On va dire qu'à cette époque-là, je savais pas vraiment s'il fallait que je me colle une étiquette ! Je savais pas vraiment laquelle me coller ! Tu vois ce que je veux dire ou pas ! Donc, du coup, moi, je lui pose des questions ! Je lui demande, est-ce que lui, il sait ? Genre, quelle étiquette se coller, etc. Non, non, non ! Donc, il commence à me dire, en fait, ouais, franchement, lui, pour lui, il est hétéro ! Il me dit clairement que, ouais, pour lui, il est hétéro ! Je me dis, mais attends, mais... Tu sais que moi, je suis pas... Je suis pas... Une fille ! Je suis pas une fille ! Faut savoir qu'à cette époque-là, je commençais déjà, on va dire, à avoir un look assez androgyne, les meiges, etc. Maquiller, etc. Donc, je commençais tout juste, tu vois, ce que je veux dire ou pas ! Mais je restais quand même, euh... On va dire, assez sobre, tu vois ! Il commençait à me dire qu'on croit que, ouais, moi, euh... Moi, j'aime que les... Et il me dit, en mode, comme quoi, que, ouais, mais par contre, toi, je t'aime bien, parce que toi, t'es un peu différent ! Je lui dis, comment ça, je suis différent ? Je suis différent, quoi ? Il me dit, parce que, ouais, Kari, toi, tu as des formes comme une meuf, et tout... Je lui dis, ok, mais... Genre, à la fin de tout ça, j'ai quand même ma kiki ! Et, genre, c'est pas comme si, en mode, Kari, quand on fait les bails, tu ne touches pas mon kiki ! Parce que tu touches mon kiki, tu vois ? Même si, même moi, j'aime pas, je te repousse, mais tu touches quand même mon kiki ! Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, du coup, euh... Tu sais très bien que je ne suis pas une meuf ! Ça, c'était vraiment le moi de l'époque qui voulait absolument avoir une étiquette, ou mettre des étiquettes sur tout le monde ! Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ça, c'est vraiment le moi de l'époque, parce qu'à cette heure-ci, j'aurais même pas eu cette conversation pour demander, ouais, t'es quoi ? Jamais de l'avis ! Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Parce que pour mettre des étiquettes, ça sert à rien ! Les étiquettes, il faut juste les jeter là-bas ! Pour moi, t'es kiki, tu aimes, point barre ! Tu aimes ce que tu aimes, point barre ! Alors, actuellement, c'est ça, tu vois, mais à l'ancienne, c'était pas du tout comme ça ! Mais vraiment, quand j'y réfléchis, je me dis en même temps que, ouais, en vrai de vrai, j'arrive pas à faire ça ! Parce que c'est un peu, genre, on va dire brusque, tu vois ! Et tu t'inities un peu dans la vie des gens, dans la pensée des gens, dans l'être d'une personne, et c'est pas cool, tu vois ! C'est vraiment pas cool ! Et bon bref, à cette époque-là, je savais pas trop, enfin, pas que j'avais pas trop, mais j'étais pas assez, on va dire, réfléchi pour savoir ça ! Donc du coup, je continue à poser des questions, et là, commence à me dire un peu plus profondément ! Tu vois, il me parle vraiment cœur à cœur, parce qu'il s'ouvre vraiment à moi, tu vois ! Il commence à me dire, en mode, ouais, des trucs, genre, de fous, parce que, genre, en mode, lui, ça le dégoûte, parce que, enfin, ça le dégoûte de voir se dire, moi, que, ouais, peut-être qu'il aime les gars ! Parce que, genre, il est dans une famille musulmane, pratiquant de ouf, et chez eux, ça se fait pas ! Tu vois, chez eux, ça se fait pas ! Et, genre, en mode, c'est le plus grand de la famille, et, genre, en mode, il s'imagine de voir dire à sa famille qu'on croit que, ouais, il est gay ! Il s'imagine qu'on croit que, ouais, que sa famille le découvre ! Il s'imagine qu'on croit que, ouais, ses petits frères, parce qu'il avait des petits frères et des petites sœurs ! Que, genre, moi, ses petits frères et ses petites sœurs, genre, en mode, il lui tourne le dos ! Et, genre, je vois ! Tout ça, en mode, il commence vraiment à me livrer un peu son ressenti et son bagage ! Il y a beaucoup de poids autour de lui qui font que, encore, s'il y a un truc, surtout ça, qui, genre, en mode, on va dire, qui doit être découvert, et, en plus, ça, c'est ça ! Ça va le détruire ! Genre, ça va le détruire ! Il me dit, ça va le détruire ! Il dit, c'est le moment, ça va le détruire ! Ça va détruire sa famille ! Ça va détruire plein de trucs ! Et tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et c'est triste ! Et c'est très, très triste ! Il me dit, en mode, ouais, franchement, moi, si j'avais le choix, si j'avais le choix, je préférais seulement ne pas vouloir faire ça ! Mais il n'y arrive pas ! A chaque fois, il a des envies, et à chaque fois, il a des envies de mecs ! Genre, il a des envies de mecs ! Tu vois ? Il dit, clairement, comme quoi, qu'il essaye un peu de se rattraper en cherchant que des mecs qui ressemblent, entre guillemets, à des meufs ! Parce que, en mode, quelque part, ça joue un peu sur sa confiance, que comme quoi, que, ouais, genre, il est attiré par ce mec juste parce qu'il ressemble à une meuf ! Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais on a rien de votre aigle ! Il y avait Kiki ! Tu sais, Kari, il continue à être dans le déni ! Il continue à être dans le déni ! Enfin, quand les gens sont comme ça, il ne faut pas chercher à pousser parce qu'il faut les laisser juste qu'eux-mêmes se rendent compte, tu vois ! Le bout que ça se trouve, il était juste bi ! Mais je me demande en mode, ouais, c'est quand la dernière fois que tu as fait des bails avec une femme ! Enfin, avec une femme ! Il me fait en mode, ouais, bah, ça rompte t'as longtemps ! Parce que Kari, il me sent une phase de genre, en mode, ouais, une meuf, c'est plus brut, machin, machin ! J'ai plus de respect à avoir avec elle, machin, machin, machin ! Tu vois, c'est-à-dire que je me dis en mode, ouais, mais du coup, pourquoi tu préfères avoir... Enfin, pourquoi tu peux avoir... Comment ça se fait que, genre, toi, tu trouves le moyen d'avoir du respect avec une meuf, mais avec un cas, t'as pas de respect ? Genre que, genre, en mode, nous, on mérite aussi du respect, tu vois, ce que je veux dire ou pas ? Il commence à me dire qu'on croit que, ouais, mais vous, c'est un peu plus différent, parce que vous aussi, vous aimez ça, blablabla ! Genre, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et c'est là où tu commences à voir qu'il y a pas mal de gens comme lui qui ont ce genre de pensée, qu'on croit que, ouais, parce que nous, on est des mecs et qu'on aime ça, ou que ce soit, que, genre, en mode, Kari, on mérite pas de respect aussi, genre... Tu penses vraiment que, Kari, quand tu fais des bails avec une personne, que tu te vides en elle, parce que, clairement, tu te vides en elle, et qu'après, dès que t'as fini, tu te prends tes affaires et tu pars, genre, Kari, nous, ça nous laisse nous sentir comment ? Il commence à me dire qu'on croit que, ouais, j'avoue et tout, j'ai jamais vraiment eu le... Bah, je me suis jamais vraiment intéressé plus que ça à les personnes avec qui tu faisais. Moi, je dis pas forcément oui, parce que quand tu fais tes bails, regarde, ça fait 15, ça fait longtemps qu'on se voit, et c'est la première fois que tu dis son prénom. Après, je lui dis clairement que c'est pas comme si Kari, en mode, genre, là, genre, je vais tomber amoureux de toi, je vais te demander des bails et tout, c'est pas ça le but. Enfin, c'est même pas ça le délire. Moi, juste, on faisait les bails ensemble, c'était fini, et pareil pour toi, tu vois. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de juste donner le respect à la personne avec qui tu fais les bails ? Je lui pose clairement cette question, genre... Parce qu'en plus, le pire du tout, c'est que je lui dis clairement, c'est que moi, je t'ai jamais demandé Kari en mode, viens, on se voit dehors à 13h50 ou il y a 40 000 personnes. Je disais, mais je t'ai jamais dit ça. Je t'ai jamais dit ça. Même en général, les messages que quand Kari en mode, tu fais les bails, c'est toi qui me les envoies. Je te demande même pas, je lui ai jamais demandé moi-même. Genre en mode, je lui ai jamais demandé moi-même. A chaque fois, c'était quand lui, il voulait, tu vois. Ça, c'était à l'époque où vraiment, je savais pas trop. Parce que tout d'ailleurs, c'est comme moi je veux. Il commence à me parler de trucs de fou. Il commence à me parler du poids de sa famille. Il commence à me parler du poids de sa réputation. Il commence à me parler de plein de choses, tu vois. Et je me dis en mode, ah ouais. Ah ouais, c'est chaud. Et c'est là où ça m'a un peu attristé. Je vous dis la vérité, c'est que ça m'a pas attristé. Parce que ça m'a donné une vision différente que j'avais pas forcément de... Des mecs de cité qui sont discrets et tout. Ça m'a donné une vision différente. Parce que au départ, moi, c'est juste en mode, ouais. T'assumes pas. T'es un vieux mec. Alors que regarde, moi, je porte mes coronettes et tout. J'assume et tout, etc. Mais en fait, en vrai de vrai, c'est juste que c'est pas facile pour tout le monde. C'est juste que c'est pas facile pour tout le monde. Et franchement, comme je vous ai déjà dit que c'est que genre, devoir assumer qui tu es, c'est limite accepter la probabilité que tu vas perdre tout le monde qui t'entoure. Genre tout le monde qui t'entoure. Les gens qui n'ont rien entre guillemets à assumer ou genre juste parce qu'ils sont super, on va dire, conformes à la société, etc. Et qu'ils n'ont pas vraiment de... Enfin, je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire. Genre, ces gens-là, ils comprennent pas, ils peuvent pas comprendre le poids ou l'énergie ou la force que ça demande de devoir s'assumer. Donc, c'est là où je me suis dit, franchement, je comprends. Et on va dire qu'à la différence de Sofiane et moi, par exemple, c'est que moi, dès que j'ai commencé à capter que j'étais un peu différent, etc. J'ai tout de suite voulu sortir de la cité pour aller vivre ma réalité ailleurs. Tu vois ? J'ai tout de suite voulu cette envie en mode de vivre qui j'étais et de partir. Tu vois ? Mais à la différence de ce Sofiane qui était, lui, ancré dans la société, il se disait juste que c'était impossible pour lui de partir ailleurs. Tu vois ? Quand tu sais que Krarie, en mode, tu peux pas partir ailleurs, donc forcément, ça te pousse encore plus à devoir te renier, te devoir te renier, te devoir te renier. Parce qu'au final, tu sais très bien que les gens qui sont autour de toi, c'est les gens avec qui tu vas vivre pendant des années. C'est ce que je veux dire ou pas ? À aucun moment, t'as envie de les décevoir. C'est ce que je veux dire ou pas ? Je sais pas si vous captez un peu comment je pense que du moins, pas mal de gens comme Sofiane pensent. Tu vois ? Ça m'attriste. Parce que moi, je me dis en mode genre, en mode, pourquoi juste ne pas accepter que, ouais, t'es différent mais tu restes dans une société ? Tu vois, tu peux le faire. Après, je sais très bien que c'est dur. Franchement, même quand je dis ça, en vrai de vrai, je sais très bien juste que c'est dur. Et en vrai de vrai, les gens comme ça, c'est triste pour eux. Mais la seule chose que moi, personnellement, je télère pas de ces gens-là, c'est les gens qui manquent du respect aux gens qui s'assument. Moi, je comprends pas. Parce que que toi, tu ne veuilles pas t'accepter parce que tu ne peux pas, parce que tu souffres, parce que nanana, parce que tu n'en as pas la force et que tu viens manquer de respect aux gens qui ont la force de s'assumer dans ces cités-là. Moi, je trouve ça honteux. Ça me rappelle encore, justement, un autre bug. Ce bug-là m'insultait. Mais quand je vous dis m'insultait, oh là là ! J'avais jamais eu une personne qui m'avait insulté dans ma vie, genre, autant que ce bug-là. Ce bug-là m'insultait énormément pour qu'au final, un beau soir comme ça, il me dit, ouais, viens, pépou, machin, des bails comme ça. Alors qu'au départ, moi, je pensais qu'il rigolait. Tu veux être le pire des homophobes, genre. Tu veux être le pire des homophobes alors que toi, tu kiffes les mecs. Genre, tu vois, ça, c'est le genre de personnes que, justement, je ne tolère pas et que je n'accepte pas et que je ne comprends pas. Si tu as du mal à t'accepter, si tu as le seul devoir des personnes qui s'assument, frère, ne défoule pas ta haine sur eux. Défoule ta haine sur toi-même parce que tu n'en as pas la force. Même si je comprends que c'est dur, juste que les gens qui manquent de respect aux personnes justement qui trouvent la force pour s'assumer, eux-là, moi, je ne les peux pas. Moi, je ne peux pas. Je préfère encore un discret qui ne s'assume pas, mais qui se tait. Quand on veut faire ses bails, il trouve ses bails, il a fini point, il ne parle pas, bonne soirée, tu vois. Que les gens qui veulent faire les bails avec des bougues, qui n'assument pas, mais qui, en plus, insultent les gens qui font des bails. Genre, c'est quoi la logique ? Il n'y en a pas. Donc moi, j'ai du respect pour les gens qui craignent en mode ont juste du mal et ne peuvent juste pas vivre la réalité tout en respectant les autres gens. Moi, j'ai du respect pour ces gens-là et j'ai de l'amour pour ces gens-là. Mais les gens qui se foutent de la gueule du monde, franchement, eux, fuck. Franchement, eux qui tombent dans un trou. Et eux, c'est vraiment les pires gros rats ever. C'est les pires gros rats ever. Et sur toutes les applications, tu les vois. Et sur toutes les applications, tu les reconnais. Ceux qui vont te manquer de respect, tu vas les reconnaître. Après, comme je les dis, il y a des gens qui disent qu'ils aiment bien ça. Donc concrètement, amusez-vous. That's on you. Et moi, ça, c'est fini, ça. Moi, ça, c'est fini, ça. Franchement, c'est fini. Moi, je veux dire, c'est que plus jamais je ferai des bails avec un mec qui ne me respecte pas. Qui ne se respecte pas et qui ne me respecte pas. Ça, c'est fini. Franchement, même vous, je vous souhaite de trouver le respect que vous méritez. Parce que franchement... Et je ne parle pas de prudeur ou je ne sais pas quoi. Parce que chacun a à croire son respect. Si toi, pour toi, tu penses que... Enfin, moi, personnellement, moi, je suis un mec des bails. Donc, il n'y a pas de problème. Je peux faire des bails toute une semaine. Je veux dire que la personne me traite bien. Il n'y a pas de problème. Un mec différent, ça, je peux le faire. Et ça restera pour moi du respect envers moi-même. Parce que j'aurais fait des bails avec un mec qui me respecte. Tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc, chacun a son respect. Chacun se donne son respect. Je ne suis pas là pour juger les personnes. Tu vois. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et moi, pour moi, je pense clairement que tout le monde mérite le respect. Mais bon, voilà, you guys. Dites-moi, vous, en commentaire. Je sais très bien qu'il y en a pas mal parmi vous qui ont une expérience avec des mecs de cité. Je retiens vraiment. Je veux continuer à mettre des fucking guillemets. Parce que je ne veux vraiment pas que vous pensez que... Genre, être un mec de cité, c'est forcément une mauvaise personne. Ou c'est un type de personne. Comme je vous ai dit. Moi-même, j'ai été un mec de cité. J'ai été un mec de cité. Oui. Avec mes fards roses et tout. J'ai été un mec de cité. Donc, il ne faut pas croire. Donc, voilà. Il n'y a pas un type de mec de cité. Mais quand je dis ça, c'est juste pour le cycle de cette vidéo. Pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez. Et s'il y a des mecs de cité qui regardent cette vidéo, franchement. Et qui sont dans le cas dans lequel j'ai parlé. Franchement, sachez juste qu'on est ensemble. Et que si vous voulez venir me parler. Franchement, venez même parler. S'il y a un bégé qui veut me soulever. You know what to do. You know what to do. Non, je rigole. Mais vraiment, si vous voulez venir me parler. N'hésitez pas. Parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui le font. Ça me fait rire. Parce que je me dis... Genre, ça ne me fait pas rire. Genre, ça me fait rire. Parce que je comprends la situation. Genre, il y a pas mal de boucles de cité qui regardent mes vidéos. Et qui ne me follow pas sur Instagram. Mais qui m'envoient des messages. Ils me disent. Putain, je kiffe trop des vidéos. Et il me follow pas. Mais je leur demande pas pourquoi. Tu vois. Parce que je sais très bien. Et je trouve ça trop adorable. Parce que quelque part, vous prenez un peu le risque. Et je sais très bien que c'est dur. Mais vas-y. Je sais pas. Mais je trouve ça adorable. Donc ceux qui regardent mes vidéos. Et qui sont dans cette situation. Sachez vraiment que je vous inclue dans mes... Dans mon coeur. Je vous inclue dans mon coeur. Je vous kiffe. Et ça me fait vraiment plaisir que vous êtes là pour moi. Et ça me fait vraiment plaisir que je peux vous donner un peu de force. Et que je peux vous donner aussi un peu de rire. Parce que je pense que si vous regardez mes vidéos, c'est aussi pour ça. Donc c'est cool. Donc voilà, you guys. Much love. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et surtout, abonnez-vous. Et activez la petite cloche. Parce que c'est parti, vous allez revenir. Donc revenez en temps et en heure. C'est-à-dire, à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous à mon Instagram que vous voyez juste là. C'est gratuit. Ça fait toujours plaisir. Thank you guys. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Peace. 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 Peace.